Et c'est le sami, on se retrouve pour la suite des aventures de The Elder Scrolls Online, Tamriel Unlimited. Dans le précédent épisode, nous avons continué la carte principale du domaine dans la région de Prazin, Prazine. Nous avons découvert la traîtresse qui a tenté de tuer Razumdar, qui était déguisé en la reine et reine. Nous sommes maintenant dans cette petite île, le sanctuaire... le... ville ? Oui, je voulais dire à la base, mais non, c'est même pas une ville. Enfin bref, on m'a compris, le sanctuaire côtier. Les morts me enfantent une petite invasion, nous avons libéré les trois personnes et maintenant nous devons vaincre le boss dans le perchoir de Nin... Quoi ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? Non, ça c'est la guide de la zone, je m'en fous du guide de la zone. Moi ce que... voilà, il faut aller parler à telle honte, quoi, bref. Bon, enfin, donc nous continuons. Au revoir à notre petit goir vert de Narcisse, bonjour à l'Hindrik naissant, une démonture rare, disponible uniquement via des événements. L'Hindrik naissant. Je suis désolé, j'ai pas les autres Hindrik, parce que j'ai fait une connerie, j'ai mélangé plusieurs plumes avec différents persos, donc du coup, bah, il faut que je... je fais comme je peux, bientôt j'aurai toutes les nouvelles montures. On dit au revoir au jeune senché, au jeune similodon, pardon, et bonjour au jeune tigre senché, qui n'est plus disponible dans la petite couronne. Pourquoi je peux pas me baisser ? Ah oui, c'est parce que je suis en déguisement. Donc voilà, c'est un senché, voilà, mais en tigre. Il a rien de spécial. Et l'Hindrik... Oh là là, qu'est-ce que j'aime cette monture. Depuis que je l'ai vue à Foyeré, à Summerset, je surkiffe cette monture. Et les autres montures qui vont arriver d'Hindrik, là, il y en a 4 différentes formes, elles sont encore plus belles que celles-ci. C'est pour vous dire à quel point. Bon, enfin, du coup, on continue, allons voir Telond. Dieu miséricordieux, que se passe-t-il ? Pourquoi vous ne me tuez pas ? C'est mal de me laisser m'attarder ? Minute, vous n'êtes pas avec eux, hein ? Par oblivion, où suis-je ? Qui êtes-vous ? Je suis Maxinas, et vous êtes au sanctuaire Côtier. Que s'est-il passé ? Le vice-commissaire, Pélidil, ce sale canide épuant, il nous a capturés à Foyeré, et nous a amenés ici pour un rituel infâme. Il nous a saignés, mutilés, il nous a arrachés les yeux. Je... Je dois être effrayant. Non, là, ça va, t'as juste un bordeaux sur les yeux. J'aime bien parce que le surnom de sale chien a l'air d'être... de coller à la peau de Pélidil, hein, le sale canide épuant, c'est vraiment... Ça lui colle à la peau, le pauvre. Alors, tout ira bien. Dites-moi comment il vous a capturé. Non, cela ne va pas bien. Je vais mourir. Et c'est mieux ainsi. C'était cette gourgandine, la sœur d'Astéril. Elle s'est fait passer pour Astéril. Il nous a ordonné de descendre dans les souterrains impériaux. Puis, l'héritage voilé nous a pris en embuscade. Ils avaient besoin de gens à sacrifier. À quoi servait ce rituel ? Ils voulaient ramener le prince Némon d'entre les morts et lui conféraient je ne sais quel pouvoir. Pélidil répétait que le prince allait mener une armée de morts vivants. Mais je crois que ça ne s'est pas passé comme ils espéraient. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Quand Némon est revenu, il n'était pas pareil. On n'aurait dit qu'un esprit maléfique parlait par sa bouche. Il a craché au visage de Pélidil. Puis, il est parti. Ah. Pélidil était furieux. Il est parti un peu plus tard. Je n'ai rien entendu d'autre. Quand Némon est revenu, il n'était pas pareil. On aurait dit qu'un esprit maléfique parlait par sa bouche. Il a craché au visage. D'accord. Ok, ok. Donc, ce n'est peut-être pas Némon. Ça, je ne me souviens plus très bien de ça, de ces événements. D'accord. Tenez bon, je vous envoie de l'aide. Attendez, la vie est pleine de possibilités. Je me demande simplement qu'il paie tout ceci. Bon. Tant pis. Je me demande si un jour on aura le déguisement du Talmor. Ça m'intéresserait de l'avoir, celui-là. Il est du calme, du calme. Oh là là. Tout doux. Maintenant, il faut donner le signal. Donc, on grimpe tout en haut. Grimper tout en haut. Oui, la phrase se dit. Ce n'est pas totalement... Bon, bref, vous m'avez compris. Donc, le fer lumineux. Tac. Voilà. Et maintenant, on va redescendre. Normalement, l'endroit est totalement... Là, vous allez voir un événement de phasing. Normalement, là, tout le monde a été... Là, on va voir tous les pirates qui sont soit en train de se battre, soit ils sont vaincus. Ah, genre là, qui étaient ceux de devant, là, ils ne sont plus. Alors, brigand, vipermarine, ok. Le déguisement ne marche plus. Si vous portez un déguisement et que vous êtes touché par les dégâts dans la zone, à quoi sert le déguisement justement, vous perdrez le déguisement. Donc, du coup, voilà. Il faut le garder. Ben, remarquez, j'en ai déjà un en banque. J'ai gardé un exemplaire de... Un exemplaire de chacune des... Qu'on appelle ça ? De chacun des déguisements. Parce que certains sont uniques. Notamment quelques-uns. Il y en a un, c'est l'apparence d'un squelette. Mais le squelette, je crois qu'on l'a en apparence. Je crois qu'on l'a en polymorphe, le squelette. Non, même pas, vous voyez. Ah, si, on l'a. Voilà, on l'a là. Donc, lui, ça va. Mais il y en a un autre, c'est pour un déguisement pour être un gobelin. Il y en a un autre, c'est pour être à moitié invisible avec des espèces de lussures qui nous tournent autour. Voilà, c'est... Il y a quelques déguisements comme ça qui sont totalement uniques. Et eux, qui ne peuvent pas être détruits, par contre. Ils restent. Le Major Sirenway. Je pensais qu'il suffirait de les repousser. Comment arriver jusque-là ? Le Capitaine Jimilla et son équipage ont repris le rôdeur. Et elle affirme que le navire est en état de lever l'encre. Ils sont prêts à larguer les amarres dès que vous serez à bord. Que les vents vous soient favorables. Et que Pellidil périsse rapidement sous votre main. Et bah parfait. C'est parti. Hop là. On redescend donc par ici. Tac. Nous voici donc au port. Nous laissons ces braves soldats tranquilles. Ils ne font que leur devoir envers leur capitaine. Normalement, ouais, je pense qu'ils s'arrêtent à un moment. En fait, on devait les affronter pis et pis si, je pense. Capitaine Jimilla. Mais on l'a vu, elle aussi ! Vous voilà. Vous m'impressionnez... Vous êtes au père Sharknarty, non ? Les morts-meurs ont été totalement surpris quand nos troupes les ont pris d'assaut. Et j'ai récupéré mon avis. Et vous êtes prête à mettre les voiles ? Bien entendu. Le rôdeur moisit à quai depuis trop longtemps. Il est prêt à tomber sur le râble de ce salopard de Pellidil dès que nous le rattraperons. Et ça ne prendra pas longtemps. Parole de Capitaine. Bien. Plus vite nous nous mettrons en route, Plus vite nous pourrons attraper Pellidil. Levez l'encre ! Mettons les voiles. Ah, nous avons donc un élément spécial. Au sud de Martelfell, à l'ouest de Cyrodil, au nord de Valboisé et au nord-est de l'archipel du Couchant, se trouve cette poche de l'océan, Eltérique, qu'on appelle la mer Abessenne. Elle grouille de navires marchands et de pirates. Alors le gros serpent que vous voyez là, c'est pas un monstre typique de la mer, enfin si peut-être, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les serpents comme ça, il y en a plein qui accompagnent les marmeurs. Ouais bah attends, je relance mon sac à dos. Voilà, j'arrive. Du coup là, vous voyez, là on va être en pleine mer. Ah non, on n'est pas très loin des côtes. On va repousser l'assaut contre le rôdeur, mais... Ah, vous mettez à 4 contre 1 les gars. Ok, on va s'amuser. J'ai pas eu le réflexe de me protéger. Là. C'est tout. Ne sautez surtout pas à l'eau, c'est pas le moment. Regardez ça. Un serpent de mer. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, que j'adore ça. Il me semble que... Ah là. Là il me semble que pour intercepter le serpent, il va falloir utiliser genre ça là. Les catapultes. Ah merde. Brûlez cette bête avant qu'elle nous fasse sombrer. Voilà. Tuez le serpent à l'aide de la baliste. Comment ça il y en a d'autres ? Ah merde. Il est parti avant que... D'accord. Là. Il est où lui ? Comment on fait ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas ici. Comment on fait ? Il n'y en a pas. Ah mais non, il faut utiliser celui-là, d'accord. Ah merde. Ah mais ça il faut prévenir les gens. Je pensais que c'était... Je pensais que c'était quatre parties différentes, mais non. Celui-là il est portable. Ils ont juste un seul coin là-bas, d'accord. Les balistes ils sont placés comme par hasard. Je me dirais tant mieux. Tiens, prends-toi ça. Pas mal hein. Sans déconner, il manque juste des effets de flotte. Et ça sera parfait. Il n'y a pas de flotte, il n'y a pas de flotte. Bébé ! Oh. Voilà. On a tué le serpent. Il ne nous embêtera plus. Il est magique. Il se téléphone. Préparez-vous à l'abordage ! Voilà C'est ça qu'il nous faudra en fait C'est un DLC sur les pirates Un DLC PVP bateau Dans le Un PVP bateau ça serait génial Avec la guide qui se construit Sans propre 3 mâts Avec des putains de ressources de fou Toute la guide doit participer Ce serait génial Des bateaux plus petits pour faire du 1v1 Ou des trucs dans le genre j'en sais rien Donc du coup paf Ils invoquent un portail pour nous aborder Maintenant c'est nous qui les aborderons Coucou J'ai encore un bug d'affichage Avec mon arme Tant qu'il marche C'est principal Voilà Lui c'est comme il s'appuie les dîles J'en souviens que la première fois il m'avait bien fait chier lui aussi Mais c'est surtout les AD en fait qui pop les inaptis Si vous vous brouillez pas Voilà Le chien puant Le cadidé puant pardon Est mort On réutilise le portail Avant qu'il coule le navire avec nous Et nous revoilà avec la capitale Le tueur de serpents Vous nous avez sauvé D'accord Vous y êtes arrivé Je commençais à douter de vous Mais il semblerait que le vice-commissaire ne constitue plus une menace Oui Pellidil est mort Alors nous pouvons nous réjouir Retournons à terre et partageons cette bonne nouvelle avec le major Cyrenoué Êtes-vous prêt à repartir ? Oui Mettons les voiles et allons-y Ah pardon Mais voilà Ce fut sympathique Il y a bien eu quelques effets Voilà C'était un petit Un petit combat dans l'eau C'est dommage qu'ils aient pas fait un truc pour qu'on soit totalement au milieu de la mer Plutôt que Là je suis sûr qu'au niveau des côtes quoi On était là quoi en fait Voilà C'est dommage en fait Ils auraient dû mettre totalement au milieu de la mer Avec absolument aucun caillou autour de nous Ouais je reconnais les trois cailloux Je pense que c'était derrière ceux-là Mais enfin Capitaine Jimmy là Ah John et John J'ai bien cru qu'on ne s'en sortirait pas Mais vous avez de la ressource On ne s'ennuie jamais quand vous êtes dans les parages Vous débarquez ? Non Je reste à bord du rôdeur Il m'a trop manqué quand j'en étais séparé Alors je vais célébrer notre victoire ici sur le pont Avec l'équipage Et plusieurs bouteilles de double rhum de sucre lune Mais allez-y Savourez cette victoire Vous l'avez bien méritée Ils font aussi du rhum avec du sucre lune C'est intéressant ça Enfin le sucre lune c'est assez dangereux pour ceux qui sont pas calgites Enfin donc à complaire la quête C'est parti Alors maintenant Vous avez vaincu les marmeurs et tué le vice-commissaire Pilidil Alors du coup qu'est-ce qu'il faut faire ? Où est-ce qu'on va ? Pour suivre l'histoire L'histoire nous dit d'aller où ? Et elle nous dit d'aller à Prasin Vous voyez là par exemple Ah bah voilà la quête Ils ne reculeront pas Ils diront Souvenez-vous du sanctuaire côtier Et ils marcheront vers la victoire Alors nous avons vaincu les marmeurs et l'héritage voilé Espérons-le S'ils ramènent encore leur vilaine tête Nous les écraserons à nouveau Mais un sérieux problème demeure tout de même Les soldats que nous avons capturés Affirment que le vice-commissaire a mené un rituel Pour relever le prince Némon d'entre les morts C'est ce qu'on dit Quelqu'un sait où il est allé ? Nous avons eu des rapports contradictoires à ce sujet Mais Razumdar enquête Quoi qu'il en soit Vous devez tout d'abord informer la reine de notre victoire Et lui rapporter cette malheureuse nouvelle à propos de son frère Donnez-lui cette lettre Elle explique tout Compris Comment ça, Compris ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Compris, je ferai mon rapport à la reine et reine dès que possible Et du coup, on fonce A l'oratoire qui est ici C'est parti Pour retourner à Marbrock Remarquez, c'est pratique Je suis langue de vipère avec ça Mais remarquez, voilà, là vous voyez, c'est pratique On sait que là, il nous reste Reconquête du col, c'est celle qu'on fait Non, rapport à Marbrock Donc vous voyez, on sait à peu près qu'est-ce qui C'est L'Inring qui a fait ce bruit ? Ah oui Ah oui, non par contre le bruit c'est loin d'être élégant Je m'attendais au bruit d'un hal ou quelque chose dans le genre Mais pas ça Là c'était très moche Le pauvre Le pauvre petit Bon Alors Ah bah tiens, ça tombe mieux, on est juste à côté Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça La résidence de la reine C'est payé la petite maison Ça va, c'est tranquille On se fait plaisir Ah merde Ah bah remarque, oui c'est la reine, elle s'en fout que je pique un radis J'ai envie de dire, ça pourrait être pire Il y a des chats On dit que vous avez été occupé, mon ami Bien Très bien Cette lettre m'est-elle destinée à... Des détails de la part du Major Sir Inway et de Fariel Pour vous tenir informé Je vois La rumeur disait donc Pellidil Vous avez bien fait de l'arrêter J'espère que vous n'êtes pas trop épuisé, mon oeil Pellidil n'est peut-être plus Mais ses actions retentissent encore dans tout balboisé Nous avons encore beaucoup à faire Votre Majesté Les morts vivants se massent au col de Drilladan Un seigneur Lich les commande Et il porte le sceau royal Ce doit donc être Némon Pardonnez-moi J'aimerais rester seule Je vous en prie Parlez-lui au plus vite Il a fait pleurer ma reine Je vais lui péter la gueule Alors c'est vrai Le prince Némon a été relevé d'entre les morts Et cherche maintenant à se venger En corrompant balboisé Les dieux nous aident Cela complique encore plus les choses Et vu que les morts vivants sont déjà à nos portes Nous devons agir maintenant Le prince Némon les dirige Non, le seigneur Lich Euh... Némon Commandait les morts au début Mais depuis il a quitté les lieux Mais avant que quiconque ne lui court après Nous devons rejeter les morts vivants loin des portes de la ville Je peux vous aider ? Vous devriez vous hâter vers le col de Drilladan Je suis certain qu'ils seront reconnaissants que vous les aidiez Cherchez l'éclaireuse Katani Juste en dehors des portes de la ville Elle aide à coordonner nos défenses Je reste ici au cas où la reine aurait besoin de quoi que ce soit Alors je vais chercher Katani C'est rigolo ça comme nom Katani Katani, Katani, Katani Alors Parler à l'éclaireuse Katani Mais du coup voilà Cette fois au lieu d'explorer Tac, 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 tout de suite comme ça Là on va monter comme ça Tac, tac, tac Qu'est-ce que... Sinar Sinar Sinar, ça me dit un truc Sinar On a dû le croiser dans je sais plus quel truc Là comme ça ça me dit rien Mais le nom me dit un truc Alors On sort donc Par le nord La quête est justement à prendre juste à côté là Donc ça ça fait partie de la quête principale Attendez on va finir avec ça parce que je suis sûr qu'il va nous dire de parler à lui J'ai été un soldat toute ma vie Mais je n'ai jamais vu un retournement de situation aussi horrible Le prince Némon Une armée de morts vivants Nous avons de la chance que Camoran ait envoyé les rôdeurs de Voile-Ronce Parce qu'il y a tout simplement trop peu de troupes du domaine pour défendre la ville Je suis venu vous aider, que puis-je faire ? Parlez aux Voile-Ronce Bodring commande ici C'est lui qui sait le mieux ce qui doit être fait Que les dieux soient avec vous l'ami Que les dieux soient avec nous tous J'aime bien, vous la sentez l'invasion là ? La panique de la ville Ça c'est le côté chiant des MMO Très peu immersif Très peu immersif Ça va de mal en pie ici Chaque soldat qui s'effondre se relève pour combattre l'ennemi A ce rythme, l'aube nous verra combattre dans les rangs adverses Et ce n'est même pas le pire Et quel est le pire ? Le prince Némon Ce pauvre vieux a été ramené d'entre les morts Mais il n'est plus lui-même Il n'a plus rien du héros qu'Eren a pu décrire Il n'est que Maléfice désormais Et d'après ce que l'on sait, c'est lui qui commande l'armée des morts vivants Voilà, vous imaginez, putain, déjà qu'il a fait une action pas très très jolie jolie Elle a tout fait pour faire en sorte de lui rendre, de lui rendre, de lui faire honneur à sa mémoire quoi Quand il est mort et là, paf, il revient Il s'est devenu un seigneur liche Ça me rappelle totalement Arthas Enfin, pourquoi attaque-t-il ici ? A la moindre idée Et je n'ai pas le temps de m'en soucier Nous devons nous concentrer sur les vivants, pas les morts La grande crinière à couzerie Et plusieurs soldats sont isolés dans le vieux tunnel marchant en haut du chemin nord Vous croyez pouvoir les atteindre ? Je crois, je peux essayer en tout cas Si vous voyez des soldats dans le besoin, aidez-les Ceux qui meurent seront relevés par l'héritage pour combattre contre nous Mais le plus important demeure d'atteindre la crinière S'il meurt, ce sera un coup dur de plus pour le domaine Ah, la crinière est donc là Ah oui, je me souviens des événements La crinière, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en gros le chef spirituel de tous les Khajiits Il est choisi par la lune, par les lunes Enfin, la troisième lune, c'est compliqué Donc, où se trouve le prince Némon à présent ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu pour ma part Mais je ne saurais dire combien de soldats ont fui cette forêt Terrifiés et traumatisés par Némon A les entendre en parler, le prince, ou ce qu'il est devenu, est partout Qui ramène vos soldats défunts pour en faire des morts-vivants ? Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu dire que Némon les commandait Puis il est mort, et j'ai entendu dire que ce n'était pas vrai Que c'était un héros Et maintenant Oblivion et Danation, je ne sais plus ce qu'il faut croire Comment la Grande Crinière a-t-elle pu se retrouver coincée ? Après la mort du Sylvenard, la Grande Crinière est venue présenter ses condoléances Et son aide à Valboiser Puis tout a dégénéré Il a mené une patrouille d'éclaireurs dans les vieux tunnels marchands Mais ils se sont retrouvés coincés Il est possible qu'on les ait tués En plus de ça, je ne vous dis pas comment, pourquoi Mais il va y avoir des événements Là ça y est, je viens de me rappeler d'un truc Un truc que je ne me souviens pas, qui me semble, va avoir lieu Surtout à Malabaltor et particulièrement à Marche de la Camarde Concernant la Crinière Il va y avoir des gros gros événements qui concernent la Crinière Mais vraiment un truc très très important Je ne vous en dis pas plus Mais voilà, donc en gros, c'est ça Je n'arrive pas à croire que je l'ai oublié ça Et c'est d'ailleurs très utile J'ai bien fait de décider de faire toute la quête principale Parce que vu qu'on va elsewhere J'imagine qu'il y aura peut-être un lien On va peut-être en parler Ou alors on va peut-être revoir la Crinière Bref, c'est... voilà Euh... oui Vous voyez, l'héritage volé Avec plein de traîtres Quand je pense que j'ai la potion du fuite de Roublard Et que je suis ralenti Qu'est-ce que ça serait sans ? Bah ça serait ça, voilà Là ça y est, l'effet du Roublard n'est plus là La dame des eaux, voilée Tu m'as l'air d'une dame des eaux Ah non, on n'aurait pas pu Ils ont mis un boss devant le... Ah merde, oui non, j'ai pas mon ult Je n'ai pas mon ult Là Là le problème c'est le boss Il me complique grandement les choses Mais tu vas esquiver quand je te dis de le faire Et je suis totalement bloqué maintenant Non mais... Oh mais c'est pas vrai Ah mais en fait je crois que j'ai deux boss Non Non, j'ai pas deux boss Bon bah non, c'est trop top Pour que j'utilise l'ulti là Je vais le tuer normalement lui Ouais Gigli Hé T'ra T'ra Et voilà donc les soldats du domaine. Et voici la grande grinière à Couserie. Sans vouloir être chiant, ça aurait été bien d'ouvrir la porte et venir me filer un coup de main. Mais enfin, oui, je viens vous emmener en lieu sûr. On m'a dit que le Prince Némont commandait aux morts vivants. Et j'ai vu le Prince de mes propres yeux. Mais ce n'est plus Némont. C'est un mort vivant, habité par les ténèbres. Mais je ne comprends pas pour autant. Le Prince a lancé ses troupes à l'attaque, puis il a disparu. Où est-il allé ? Personne ne le sait. Mais s'il cherchait à détruire Marbreuk, on imagine qu'il resterait, n'est-ce pas ? Non, le Prince prépare autre chose. Et il faut découvrir de quoi il s'agit. Vous êtes clairement capable de vous débrouiller. Vous devriez vous y essayer. D'accord. Par où dois-je commencer ? Vous devez consulter Indénir. Il a réfléchi à la question. Mais je vous préviens, c'est quelqu'un de très étrange. Même pour un bossmeur. Cela dit, je n'ai jamais rencontré personne qui comprenne mieux la nature que lui. Venez, je vais vous le présenter. D'accord, je comprends. Et bah c'est parti. Oui, monsieur. Il est là. Indénir, le tunnel est enfin dégagé. Je vais rentrer à Marbreuk et envoyer des soldats pour renforcer cette position. Oui, oui, je comprends. Il faut peut-être mieux que je m'enfonce dans ce col pour découvrir ce qui a poussé Némon à lancer les morts vivants contre nous. Oui, partez tous les deux. Allez voir ce que prépare Némon et faites votre rapport à Marbreuk. N'essayez pas de tout résoudre seul. Et bien sûr, que les vives lunes éclairent votre route. Indénir... Ah ! Ok, oh putain. D'accord, oui, ça y est, je me souviens qui c'est. Bon, là, je ne vous dis rien encore. Ça se fera petit à petit. Mais ça y est, là, je me rappelle les événements de Madame Alta. J'apprécie la sympathie de la Grande Crinière et le soutien du domaine. Mais en fin de compte, la protection de Valboisé nous incombe. Depuis la mort du Sylvenard, j'ai l'impression que la reine et reine pensent nous devoir quelque chose. Mais nous autres bossmeurs ne sommes pas sans défense. Je suis certain que ce n'est pas une insulte volontaire. Bien sûr que non. Et je vous remercie de votre aide. C'est vrai, je ne peux pas y arriver tout seul. Je pense quand même que faire défiler toute une armée dans la forêt serait une erreur. Allez, venez. Mais nous ne devons pas tarder. Nous devons découvrir la véritable motivation de l'ombre. Quand vous dites ombre, vous voulez parler du prince Némon ? Ce n'est pas aussi simple à mon avis. L'ombre a pris la forme du prince Némon. Elle conserve certains souvenirs du prince Némon. Mais c'est devenu une toute autre entité avec des motivations bien différentes. L'ombre est un mort vivant. Aussi, devons-nous consulter les morts pour connaître ses intentions ? Comment y parvenir ? Le col de Drilladant est vieux. Beaucoup de bossmeurs y sont morts et l'on ne peut pas tous les ranimer par magie. Ce sont des âmes maudites qui ont violé le pacte vert. Accompagnez-moi, nous tenterons de communiquer avec elles. Peut-être sauront-elles ce que l'ombre prépare réellement. En quoi ont-ils violé le pacte vert ? Oh, par bien des façons. Peut-être ont-ils abattu un arbre ou mangeait les baies des plantes locales. Parfois, leurs intentions étaient bonnes, mais Valboisé ne pardonne pas. Quiconque viole le pacte se retrouve bloqué sur ce plan. Et on ne peut pas les ramener sous forme de morts vivants ? Non, ils sont retenus dans leur dépouille et ne peuvent pas passer dans la mort ni revenir à la vie. Ainsi doivent-ils rester témoins de tout ce qui se joue chez les vivants comme chez les morts, mais incapables de participer. Venez, voyons ce qu'ils savent de Némon. Très bien, dans ce cas allons-y. Je suis sous terre depuis trop longtemps. J'ai hâte de retrouver la forêt. Et du coup, c'est parti. On rejoint notre ami Indy à l'extérieur. Et nous arrêtons la vidéo ici. Les amis, j'espère que cette petite vidéo sur Zero Scrolls Online à Tamriel Unlimited vous a plu. Si vous n'hésitez pas à aller sur le petit carton, ainsi qu'un petit j'aime, ça me fait extra plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner. A chaque fois pour voir toutes les prochaines vidéos. Allez, j'aime c'est lui.